Salut à tous, aujourd'hui je vous présente rapidement le site du jeu de rôle Navelbuck Qu'est-ce que c'est que le jeu de rôle Navelbuck et comment le récupérer Alors pour commencer, le jeu de rôle Navelbuck n'est pas un jeu vidéo Donc ne cherchez pas la rubrique installée parce que ça ne s'installe pas Ce sont des documents Voilà, alors ça paraît débile mais il y a beaucoup de gens qui m'ont posé cette question Donc ça c'est un jeu de rôle papier Et pour le jeu vidéo ça viendra plus tard mais ça sera une autre histoire comme on disait dans Conan Donc quand vous arrivez sur Navelbuck.com qui est le site de distribution du jeu de rôle papier Vous avez ce menu qui est à lire dans l'ordre Si vous ne connaissez rien au jeu de rôle, vous commencez par comment jouer Ensuite si vous décidez à jouer, vous pouvez soit être maître du jeu, soit joueur Et si vous êtes maître du jeu débutant, là on vous donne un petit document de formation pour vous expliquer ce que c'est Parce que c'est un jeu d'initiation Certaines personnes ont envie d'apprendre vraiment ce que c'est que le jeu de rôle Donc on a fait cette rubrique Mais si vous savez déjà ce que c'est que le jeu de rôle, vous allez directement à mettre du jeu confirmé Ou récupérer les documents du jeu Sur la page d'accueil, on a un certain nombre de news Il y en a beaucoup puisque ça fait des années qu'on travaille sur le jeu Ça fait un peu plus de 4 ans Ici vous avez la rubrique de téléchargement rapide pour les documents de base du jeu Et un lien pour rejoindre la communauté Naulbuck Online Qui est une communauté qui permet de jouer à distance vocalement sur table virtuelle Ce que moi je fais beaucoup Et on a aussi le site Donjon Facile Qui permet de gérer votre fiche de personnages en ligne Particulièrement intéressant si vous jouez à distance Voilà, vous pouvez vous abonner au News en RSS, au flux RSS Pour recevoir toutes les nouveautés et les mises à jour du site Et là, il y a la rubrique pour les derniers fichiers que je mets en ligne A chaque fois qu'on change quelque chose Ou qu'on ajoute quelque chose dans le jeu Ce qui arrive quand même assez souvent Voilà, donc là vous lisez dans l'ordre Il n'y a pas de mystère, il faut lire ce qu'il y a dans la page Je n'ai pas encore trouvé un moyen de faire du jeu de rôle où il ne faut pas lire Donc si vous n'aimez pas lire, vous allez faire autre chose Bien que pour ce qui concerne les joueurs En fait, ils ne sont même pas obligés de venir sur le site Seul le MJ doit venir récupérer les règles et les documents du jeu Normalement, d'ailleurs, c'est recommandé Les joueurs, ils n'ont rien à faire là Puisqu'on n'a pas de manuel du joueur Alors on en a un vraiment Voilà, on a une petite page pour le manuel du joueur Ça explique un peu comment fonctionne le jeu de rôle Mais si le MJ n'est pas un novice Normalement, il n'y en a pas besoin Et aussi, pour ceux qui veulent pratiquer la magie ou la prêtrise dans le jeu de rôle On a des règles Mais encore une fois, les joueurs ne sont pas forcément obligés de les lire Puisque si le MJ a compris les règles, c'est à lui de leur expliquer Voilà, puis on a des petites fiches de perso un peu évoluées Il y en aura d'autres d'ailleurs bientôt Mais le MJ peut tout à fait récupérer les fiches pour les joueurs Donc il n'y a pas de document pour les joueurs C'est vraiment, le site il est vraiment pour le maître du jeu Qui va venir ici récupérer tout ce dont il a besoin pour créer un personnage Récupérer les documents concernant le prix des objets, de l'équipement, etc. en terre de fang Chercher des documents pour les rencontres Donc les monstres, les méchants, etc. Les documents pour la magie, des aides de jeu, etc. Et bien sûr, du scénar Alors du scénar, on en a pas mal Il y a du scénar officiel, du scénar de contribution Vous avez même un livre où vous êtes le héros Basé sur les règles du jeu de rôle Qui vous permet de jouer solo Une aventure Et éventuellement même d'apprendre à masteriser avec Puisque c'est très très proche du jeu de rôle sur table C'est comme si vous étiez joueur Et moi le MJ du coup Bien que là, ce soit scripté, évidemment, on fait pas tout et n'importe quoi Mais il y a quelques idées pour m'apprendre à masteriser Voilà, donc vous verrez Les rubriques, on a témoignages avec des comptes rendus de parties des autres gens Des contributions avec plein plein de choses N'hésitez pas à vous promener dedans Et voilà Donc vous serez prêt à jouer assez rapidement Puisque si vous regardez Téléchargement rapide Vous avez un document, une page Qui vous permet d'organiser vos documents de jeu Les rubriques Vous récupérez ce dont vous avez besoin par rapport à ce document Le classeur du MJ Vous voyez, il n'y a pas grand chose Il suffit de quelques pages Vraiment pour jouer Un classeur qui fait entre 20 et 40 pages Selon la complexité que vous voulez donner au jeu Parce que si vous aimez le jeu assez profond Avec beaucoup de règles et de choses dedans Le nôtre le fait aussi Mais vous pouvez avoir une version plus simple En prenant moins de documents Voilà, et donc on vous souhaite un bon jeu